Ou c'est une solution de repli ? Parce que c'est de plus en plus difficile d'aller en Europe. – Alors, la réponse pour la mobilité forcée, les demandeurs d'asile et les réfugiés, est oui, sans équivoque. Le Maroc est une terre d'accueil, le Maroc est une terre d'asile. Et ce qui est très important, elle l'est, parce qu'il y a une vision royale, de Sa Majesté Mohamed VI, d'une politique d'asile basée sur le droit international, humaine, humaniste et inclusive. Et cette vision royale s'est déclinée en 2013 sous la forme des politiques nationales d'immigration et asile et un an plus tard sous la forme d'une stratégie qui permet l'inclusion dans les domaines de l'éducation, la santé et les détenteurs d'un titre de séjour dans le domaine de l'emploi. Tout ça se passe, et je crois que c'était en filigrane dans vos questions, dans un contexte complexe où le Maroc est confronté, comme de nombreux pays dans la région et dans le monde, à ce qu'on appelle les mouvements mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements où il y a la foi, des gens pour qui le Maroc est un pays de transit, a des vues de parvenir à atteindre l'Europe, et il y a des populations qui demandent, recherchent, demandent l'asile et restent au Maroc.